bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer ceci je n'ai pas de je l'ai acheté dans un magasin il n'y a rien de il n'y a rien de comment je suis pas sponsorisé de toute façon pour quoi que ce soit je voulais juste vous montrer le nom pour des fois il y en a qui vont demander c'est quoi c'est quoi n'importe où vous serez vous cherchez ça le vinaigre de cidre vous voyez vinaigre de cidre bio non pasteurisé 5% d'acidité voilà moi je l'ai acheté dans un magasin bio je vous montre voilà vinaigre de cidre je vais vous monter quelque chose vous avez vu vinaigre de cidre voilà je vous le remonte un peu le vinaigre de cidre bio vous prenez ça maintenant je vais ouvrir excusez moi je mets je sens jamais voilà bon moi d'habitude le connaissant je vais pas prendre des posologie moi je fais à vide ok maintenant pour vous monter je vais faire ça c'est un verre d'eau que je viens de mettre mon verre d'eau je me suis dit je vais vous monter comment je fais je trouve un moyen de filmer en même temps de faire bon vinaigre de cidre il est là vinaigre de cidre bio c'est mieux voilà non pasteurisé hein du coup c'est pour vous monter parce que moi je je mets au pif ça c'est moi moi je mets des fois même plus que ça une cuillerée à soupe dans l'eau comment je suis passionné pour le naturel voilà tout ce qui est naturel holistique spirituel c'est ça mon truc voilà et c'est tout là vous le buvez et si vous trouvez que c'est fort vous mettez la moitié ou bien vous mettez une petite cuillère à café c'est vous qui voyez en fonction de votre vous n'êtes pas obligé de le boire d'un seul trait vous buvez petit à petit ok donc ça ça va nettoyer tout votre corps à l'intérieur surtout le foie tous vos argonnes vitaux ça va le nettoyer vous pouvez faire ça autant que vous pouvez autant que vous voulez par contre ça c'est à vous de voir c'est vous qui savez que vous connaissez mieux que personne d'autre voilà et n'ayez pas peur ceux qui disent oui c'est acide pour l'estomac non c'est faux c'est 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 pas vrai c'est à dire que si vous avez des problèmes d'estomac le vinaigre de sud n'oubliez jamais le vinaigre de sud c'est de la pomme tout simplement la pomme fermentée vous pouvez mettre juste des petites gouttes tous les jours dans votre eau et vous buvez vous allez voir vous qui avez des problèmes d'estomac là vous allez voir comment ça va vous aider vous allez même être étonné parce que moi aussi la première fois que je l'ai pris je me suis dit oh la la je on dit que c'est pour mais moi je suis quelqu'un je teste d'abord sur moi et ça vous fait rien pour les dents non plus parce que vous pouvez même faire des gargarismes avec ce vinaigre de cidre de cidre pardon et pour vous nettoyer la bouche des gargarismes ça enlève toutes les mauvaises haleines c'est à dire une fois que vous avez brossé vos dents là vos dents mais vous faites un petit gargarisme avec le vinaigre de cidre ça va vous aider pour la laine mais en le buvant ça va parce que tout ce qui sort si votre haleine est sans pas bon ça veut dire qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui c'est comme si c'était un marécage parce qu'on a souvent tendance à à se nettoyer moi j'appelle ça la propreté de la poule qu'on fait en fait on prend notre douche tous les jours à l'extérieur tout est beau tout est propre mais à l'intérieur de nous si on ne nettoie pas mais ça stagne ça stagne ça stagne ça fait des marécages vous voyez ce que je veux dire et après ça commence à sentir mauvais ça commence à putréfier putréfier parce que si on n'élimine pas ça putréfie et les odeurs vont commencer par venir les odeurs corporelles les haleines de la bouche tout et tout voilà et quand à l'intérieur ça commence à à être pas bon 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 et que on commence à avoir des problèmes de peau ça veut dire qu'il est temps qu'on prend soin de notre corps à l'intérieur parce que nous on a tendance à prendre notre notre à nettoyer notre corps que de l'extérieur mais on doit commencer par l'intérieur voilà donc c'est ça que je voulais vous montrer et je vous montre ça aussi si vous avez de l'eczéma parce que moi j'en avais plein c'est dommage que j'ai pas pris de photo je vais regarder si j'avais des photos je ne sais pas pourquoi on m'a dit c'est le stress d'un seul coup j'avais je commence à développer de l'exzéma j'ai dit mais c'est quoi ce truc là depuis je sais pas depuis quelques mois là après j'ai dit parce que je savais pas pour l'exzéma donc je me suis dit mais si le vinaigre il aide pour nettoyer à l'intérieur et tout parce que quand on a l'exzéma ça veut dire qu'à l'intérieur la peau elle veut éliminer des choses vous voyez du coup moi j'ai pris aussi du lié toujours du lié dans l'eau par exemple ça quand je vais le boire il va rester un peu et ce que je faisais je prenais avec mon petit coton ou même ma main propre et je mets le soir avant de me coucher je mets sur mes exzéments aussi ce que je faisais je prenais une bassine je vous montre hein une bassine comme ça un petit même en une petite bouteille vous voyez et je mettais un peu de vinaigre de cidre dedans et quand j'ai pris ma douche je mets un peu d'eau tiède et je me rince avec ou de l'eau froide hein c'est comme vous voulez parce qu'en France il fait froid l'eau et l'eau elle est froide hein ah j'aimerais bien hein l'eau d'Afrique là où tu mets au soleil c'était bon ça j'adorais ça dans le petit seau là et vous mettez un peu dans un bol ou un petit seau et vous mettez de l'eau pas beaucoup hein et vous vous rincez avec vos cheveux et tout ça fait ça fait la brillance des cheveux ça nettoie tout ça nettoie les cheveux mais moi je le fais j'ai des beaux cheveux quand je sors mes cheveux brillent des fois on me demande si c'est une perruque que j'ai mis j'ai dit non c'est parce que moi je suis naturelle j'ai jamais mis de perruque de ma vie et je pense pas que je vais mettre parce que moi j'ai mes cheveux naturels que j'essaye de garder le maximum moi je si je fais des petits tresses c'est les life c'est les tresses d'été là vous voyez juste les petits tresses là je sais pas comment vous dire ça les vanilles là avec mes propres cheveux voilà bon je sorte je suis pas en train de sortir du sujet mais un jour je ferai une vidéo pour vous montrer mes cheveux donc ça vous pouvez aussi vous rincer avec un peu dans de l'eau toujours diluée ça vous allez le boire voyez je vais le boire moi petit à petit le matin mais particulièrement je le fais plus le soir avant de me coucher une fois que j'ai mangé et tout quand je sais que je vais me coucher je vais boire ça pourquoi parce que ça va faire diminuer les mauvais sucres dans le corps et ça va nettoyer vous n'oubliez jamais c'est le soir que quand on dort que notre corps à l'intérieur se nettoie donc moi j'essaye de l'aider le soir aussi cette vinaigre de cidre je sais qu'en Afrique il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes vous prenez ça comme j'ai fait vous diluez vous mettez dans une bouteille ou je sais pas moi quand vous allez aux toilettes vous voyez mais je fais tout naturel et vous mettez par exemple comme ça là vous mettez dans votre bouteille et vous vous rincez avec là où il y a les hémorroïdes vous connaissez hein vous nettoyez vos hémorroïdes avec et le soir avant de vous coucher vous mettez vous vous diluez toujours hein toujours diluez vous trempez un petit coton dedans et vous vous mettez sur vos hémorroïdes faites ça buvez ça à l'intérieur et rincez vous avec ça si vous avez des hémorroïdes ou rincez tout votre corps pour ceux qui ont des exéments et vous allez voir c'est radical pour les hémorroïdes c'est radical ça va ça va le nettoyer ça va l'enlever vous allez même pas comprendre pourquoi mais de grâce ne faites pas que de l'extérieur faites aussi de l'intérieur si l'odeur du vinaigre ne vous plaît pas mettez du un peu de miel mais toujours naturel bio hein vous pouvez même prendre une petite cuillère comme ça et si vous trouvez que c'est fort ben mettez la moitié de la cuillère à café ça c'est vous qui voyez c'est en fonction de vous moi je vous montre juste quelque chose qui va vous aider faites le et vous allez voir faites le pendant un mois et venez me dire comment vous vous sentez et comment vous trouvez et vous allez voir même si vous avez des problèmes de sommeil il va réguler beaucoup de choses c'est un vieux remède en fait que maintenant on a vulgarisé mais ça ça marche sur beaucoup de choses aujourd'hui j'ai juste pensé avant de boire pour moi j'ai juste pensé pour les gens qui ont de l'hémorroïde de l'eczéma et tout ça c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous parce que ma chaîne s'appelle rituel de guérison ça veut dire tout ce qui est naturel c'est pas juste pour mettre des trucs où on parle de jésus moi je suis moi personnellement je ne suis ni musulmane ni catholique je suis juste un enfant de Dieu je suis d'ici de famille catholique et j'ai des frères et soeurs musulmans mais moi personnellement je me considère comme juste un enfant de Dieu voilà j'adore Jésus j'adore tous les prophètes mais je me considère juste j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions et je me considère juste un enfant de Dieu voilà donc je vous remonte vinaigre de cidre bon pour les hémorroïdes aduliers dans de l'eau une petite cuillère si vous n'êtes pas habitué vous pouvez démarrer par une petite cuillère dans de l'eau vous buvez surtout le soir avant de vous coucher vous buvez ça et si ça vous plaît vous buvez ça le matin à jeun ça vous fait matin à jeun et soir avant de se coucher vous allez voir pendant un mois essayez vous allez voir vous vous serez même habitué c'est un remède un vieux remède naturel et aussi cette même eau quand vous allez adulier pour les hémorroïdes et l'examen vous mettez dans un bol ou dans un seau et vous vous rincez avec si vous avez des exéments sur la peau et aussi ça va vous aider pour faire la poussée de vos cheveux pour faire pousser vos cheveux et si c'est pour les exéments pour les hémorroïdes toujours du lié vous prenez vous vous rincez quand vous allez au toilette faire votre nettoyage intime n'ayez pas peur de dire oui ça va sentir le vinaigre le vinaigre moi même je me douche avec et vous allez voir le vinaigre il va pas sentir c'est fou c'est fou qu'est-ce qu'on a dans la tête des idées pas bonnes parce qu'on pense que quand on prend notre douche avec le vinaigre quand on va sortir on va sentir le vinaigre non on va rien sentir c'est de la pomme n'oubliez jamais c'est juste de la pomme fermentée quand vous prenez le bon vinaigre de cidre attention hein faut prendre bio moi je l'ai acheté dans un magasin vous voyez il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs quand je vais sortir je vais reprendre encore parce que c'est important si vous avez mal à la gorge aussi ça va je vais vous je vous mettrai plus tard je ferai une autre vidéo pour vous lister tous les bienfaits du vinaigre de cidre d'accord mais là je voulais vous montrer quelque chose pour nettoyer à l'intérieur de votre corps pour les hémorroïdes vous prenez ça du lier vous vous rincez avec tous les jours sur vos hémorroïdes sinon vous prenez un petit coton tige et vous mettez sur vos hémorroïdes pas pur hein du lier et vous allez voir qu'est ce qui va se passer et la prochaine fois je vous parlerai du thym moi je suis quelqu'un de thym naturel j'aime me soigner par les plantes naturelles mais je vous parlerai ça aussi pour autre chose voilà sur ce j'ai eu c'était une excellente journée prenez soin de vous et que Dieu nous aide à plus tard bisous